Vous êtes à la recherche d'un aspirateur robot laveur avec une base auto-nettoyante, auto-aspirante et surtout avec un design qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai peut-être ce qu'il vous faut. Aujourd'hui, je vous présente mon test du Narval Freo X-Ultra. C'est un aspirateur robot qui a un design propre à lui avec sa station qui permet de l'accueillir le robot pratiquement entièrement. Ça fait quand même une petite maison pour l'aspirateur robot. Et cet aspirateur robot aussi a plusieurs technologies qui font qu'il va être parfait pour nettoyer votre domicile. C'est parti pour mon test du Freo X-Ultra. Commençons par regarder le design de ce Freo X-Ultra. Démarrons directement avec la station qui, comme je vous le disais, va lui permettre de sortir un petit peu de l'ordinaire. Et oui, c'est la touche du design qui m'a surpris en premier. C'est sa station tout en un. La station du Narval Freo X-Ultra va permettre d'accueillir entièrement l'aspirateur robot laveur et va surtout lui permettre d'être efficace au nettoyage. Lorsqu'on ouvre le couvercle de la station, on voit qu'il y a différents bacs. Un bac d'eau propre, un bac d'eau sale et un bac de détergent. On en reparlera juste après dans le vidéo. Mais cette station permettra un lavage automatique des serpillères, un échange d'eau automatique avec l'aspirateur, la distribution automatique de la solution de nettoyage, le séchage automatique à l'air chaud, le contrôle automatique de l'humidité des serpillères et bien entendu, le nettoyage automatique de la station. Cette station va avoir un design assez compact et assez futuriste, minimaliste. Et ça, j'aime beaucoup. Maintenant, regardons le design de l'aspirateur robot laveur. Là aussi, on va se retrouver avec un design un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et notamment lorsqu'on va regarder le dessus de l'aspirateur robot. Oui, bien entendu, comme sur d'autres aspirateurs robots, on aura un module qui va permettre à la vision avec cette petite tourelle, mais il n'est pas disposé comme chez ses concurrents. La conception structurelle unique de ce robot augmente la pression sur la partie arrière du robot pour exercer une plus grande pression sur les serpillères. Cela permet de rendre le sol plus propre et d'éliminer plus de tâches. Lorsqu'on regarde en dessous de l'aspirateur robot, encore là, on va voir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et notamment au niveau des serpillères. Les serpillères du Narwhal ont une conception triangulaire, ce qui permet une plus grande couverture du nettoyage. Cette conception triangulaire est pensée pour un nettoyage des bords et des coins, pour un ajustement plus précis. Et aussi pour avoir aucun espace entre les deux serpillères. Ces serpillères vont être des serpillères à quatre couches, incluant une couche de stockage de l'eau, une couche aqueuse, une couche de nettoyage et une couche bactériostatique. Lorsqu'on regarde maintenant la brosse principale, on va être sur une brosse aérodynamique anti-enchevêtement certifiée, qui va lui permettre de pouvoir traiter jusqu'à 99,56% des cheveux capturés. Cette conception certifiée TUV et SGS va permettre 0% d'enchevêtement des cheveux. C'est la première brosse flottante certifiée anti-enchevêtement au monde, conçue avec une aérodynamique avancée. A côté de ça, on retrouvera aussi deux brosses latérales. Vu qu'on parle de certification, avant de parler de la partie vision, on peut évoquer les différentes récompenses que ce produit a eues. Notamment pour les récompenses premières mondiales, de la technologie AI Dirt Sense, de l'échange d'eau automatique et la récompense du robot avec autovidange intégré. Et oui, l'autovidange, j'allais presque oublier de vous en parler. Lorsqu'on va soulever le capot au-dessus de l'aspirateur robot, on va tomber nez à nez avec le système d'autovidange sans station. Cette technologie va permettre une compression de la poussière, afin qu'elle soit stockée dans un petit sac qu'on retrouve en haut de l'aspirateur robot. Ce sac à poussière jetable de 1 litre avec filtre pourra vous durer jusqu'à 7 semaines. Et oui, il n'y a pas de sac à poussière dans la station, il est directement intégré à l'aspirateur robot et il va marcher avec ce système de compression afin de pouvoir avoir une autonomie de 7 semaines. Il est aussi possible de mettre directement un petit bac à poussière à la place de cette technologie directement dans l'aspirateur robot, mais on n'aura pas cette compression et c'est quand même une technologie bien pratique. Le Freo X, le Freo X Ultra va intégrer un évitement d'obstacle laser à 3 lignes qui va lui permettre de détecter des objets avec une émission simultanée de 3 lasers. Un sur l'avant, un sur le côté, un en haut. Ça lui permettra de reconnaître précisément les objets à 1 cm, alors que d'ordre général, les aspirateurs les reconnaissent plus à 3, 5 cm. Ça va lui permettre de nettoyer à 8 mm de proximité réduisant les zones non nettoyées. On a fait le tour du design, maintenant on va regarder un petit peu ses performances. C'est parti ! On a fait le tour du design, maintenant on va parler aussi des technologies de nettoyage et des performances. C'est parti ! Vous l'aurez vu directement lors de la présentation du robot, il n'y a pas de bras qui s'allonge pour pouvoir aller chercher les coins. C'est parce que ce Freo X Ultra utilise la technologie Edge Swing. Cette technologie va lui permettre via une rotation d'aller chercher le bord des murs, les bordures, les angles, le contour de certains meubles aussi. Ce qui sera assez efficace. Surtout couplé à sa puissance d'aspiration de 8200 pascal et à sa pression sur les serpillères de 12 newtons. Concernant l'évitement d'obstacles sur le terrain, il s'en sort plutôt très bien. Et notamment grâce à la technologie tri-laser que je vous ai évoqué juste avant. L'aspirateur va reconnaître les obstacles, les éviter et nettoyer au plus proche. Et ce qui est vraiment pratique avec cet aspirateur robot, c'est la technologie Dirt Sense. Cette technologie va être une détection automatique de la saleté qui va permettre un relavage et un renettoyage intelligent jusqu'à que ce soit propre. En détectant si le degré de saleté dans la zone de nettoyage dépasse un seuil, on détermine si la zone a besoin d'être nettoyée à nouveau. L'aspirateur va s'assurer que le sol est nettoyé jusqu'à ce qu'il soit parfaitement propre. En bref, l'aspirateur va nettoyer. S'il voit que c'est encore sale, il va se nettoyer les serpillères, rajouter du détergent et retourner nettoyer jusqu'à ce que votre sol soit nickel. Et c'est là où cette station tout en un va être vraiment pratique. Regardons maintenant les tests d'aspiration sur tapis et sur sol dur. Je vous mets quelques images sur tapis, il se débrouille plutôt pas mal. J'ai étalé de la poussière, des petites particules, des moyennes particules et l'aspirateur arrive à tout aspirer. Et surtout, si tout n'est pas aspiré, il repasse. Lorsqu'on teste avec des poils de chat aussi, on voit que la brosse anti-enchevêtrement fait bien son job. L'aspirateur va aspirer la plupart des poils et lorsqu'on retourne l'aspirateur, ça ne se sera pas emmêlé dans la brosse. Et au niveau de la serpillère, j'ai fait un test avec du jus de raisin qui va être directement sur le sol. Et l'aspirateur robot, avec ses serpillères, va vraiment faire un bon boulot. Surtout, il va le repasser si besoin. En bref, sur le terrain, il se débrouille plutôt pas mal. Maintenant, regardons l'application. Oui, l'application Narwal Freo va vous permettre au départ, bien entendu, de faire l'apérage de votre aspirateur robot avec votre Wi-Fi. Mais après, elle va vous permettre directement d'aller sur l'aspirateur. On va se retrouver sur le Freo X et je vais avoir plusieurs possibilités. Déjà, l'aspirateur aura fait une cartographie de mon domicile. Cette cartographie, bien entendu, je vais pouvoir la personnaliser directement en allant dans édition de cartes. Je vais pouvoir donner les deux pièces, les trois pièces, les séparer, ajouter des matériaux au sol. S'il y a un tapis, j'ajoute qu'il y a un tapis, etc. Je vais pouvoir en bas choisir entre pièce ou zone. Choisir une zone si je veux aspirer qu'une partie de mon domicile ou pas. Et après, je vais pouvoir choisir entre différents types de programmes. Soit aspirer et passer la serpillère en même temps. Soit aspirer puis passer la serpillère. Soit aspirer, soit serpillère, soit personnaliser en fonction de la pièce, etc. A chaque fois, vous allez voir, on va avoir différents modes. Le mode fréo ou un mode qu'on va pouvoir mettre à la main. Le mode fréo, c'est ce mode qui va être drivé par l'intelligence artificielle. Lorsqu'il est activé, le robot ajustera la stratégie de nettoyage en fonction de l'environnement domestique, les habitudes, etc. C'est une expérience sans souci. On n'a pas à se prendre la tête. L'aspirateur y va et fait son job. Je vais pouvoir activer ce mode dans tous les modes d'aspiration. Je choisis ce que je veux faire, par exemple, nettoyage, commencer maintenant, démarrer la tâche et on est parti. L'aspirateur, du coup, va directement activer sa stratégie, planifier de façon intelligente son itinéraire, échanger automatiquement l'eau, détecter les zones très sales, détecter les zones négligées depuis longtemps, etc. Bref, vous voyez tout ce qu'il est en train de faire, réfléchir. Et il va partir pour pouvoir directement aller nettoyer mon domicile. Il sera toujours possible, à droite, de régler la puissance d'aspiration. Je vais mettre sur super puissant si je veux vraiment ajuster ça chez moi. On va avoir aussi, en bas à droite, l'historique de mes nettoyages avec les zones nettoyées. Et je vais pouvoir aussi, en bas à gauche, créer des programmes. En disant, tu vas, par exemple, tous les jours, à 13h, aller nettoyer hebdomadairement ou une fois tous les jours, quotidiennement, mon domicile, etc. Ça va lui permettre, du coup, d'aller automatiquement nettoyer. Pour finir, lorsque je vais aller en haut à droite, dans les paramètres, je vais pouvoir régler certains paramètres de mon aspirateur. Comme le lavage des serpillères par zone, chaque 10m², chaque 12m², par pièce, etc. Le faire de façon intelligente, le faire toujours, nettoyage des bords, toujours, hop. Je vais pouvoir aussi lui dire des généralités, comme un mode sans escalier, mode audace de l'étude, verrouillage enfant. Ou régler certains paramètres de la station. Contrôle bactérien automatique du bac de poussière, séchage silencieux, séchage intelligent, mode de nettoyage par défaut de la station, etc. On aura aussi une petite vue de la durée de vie des accessoires, de l'aspirateur, pour pouvoir les changer. Voilà pour l'application, voilà pour le robot, voilà pour ce qu'il peut faire sur le terrain. En bref, on est quand même sur un robot avec quelques particularités au niveau du design qui se détache des autres. Et aussi avec quelques petites technologies qui essayent de faire différent et qui essayent de faire mieux. Le Narwal Freo X-Ultra est disponible à un prix d'origine de 899 euros. Mais il y a une promotion ou il y a des promotions en ce moment, donc je vous les mettrai directement en description. Bref, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le lien en description. Et en attendant un prochain test d'aspirateur robot, abonnez-vous. Merci et à bientôt sur ma chaîne.